Alors bonsoir à tous, on va parler, alors je me présente, je m'appelle Kevin, vous pouvez me suivre sur Twitter, je travaille à Lefty et pour information on recrute, donc si ça vous dit. On va parler de partage de code entre le back et le front, alors je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du back en Dart ? Ok, très bien. Alors on va faire par catégorie, la première étape c'est pour les vrais vaillants, ceux qui ont bien envie d'écrire le max de code et bien galérer, et ensuite on va aller par étapes et on va se rapprocher du framework aujourd'hui en Dart qui vous permet de générer le maximum de code et d'écrire le minimum de code. Alors déjà, quand on parle de partage de code entre les deux, qu'est-ce qu'on peut partager ? Alors on peut partager les modèles, ça paraît logique, entre ce que vous allez envoyer du back et ce que vous allez recevoir sur votre front, vous pouvez partager le network, ça c'est côté les front, les plusieurs, si vous avez différents front, et on peut peut-être partager plus, ça on va le voir après. Donc ça, la manière manuelle, c'est ce que je disais, c'est la première étape, c'est maximum d'écriture, minimum de galérage. Alors on a le manuel, vous allez utiliser la Dartio direct, là vous faites un listen sur un socket et vous vous amusez, vous faites vous-même les routes, ça peut être un peu long et un peu compliqué. Après vous avez Shelf, alors Shelf, c'est un framework qui est fourni par la Dart Team, et en gros ça frappe juste les requests et les réponses de Dartio, et ça vous rajoute aussi au passage un pipeline, pour quand vous recevez une requête, ça va passer dans le pipeline, et ensuite vous avez dans le pipeline, vous pouvez ajouter des middleware, donc en gros ça va frapper votre endpoint, et ensuite vous avez votre handler qui correspond à votre endpoint en vrai. Alors là j'ai mis des exemples, histoire d'avoir une idée de à quoi ça peut ressembler, j'ai pris les exemples qui sont fournis par les frameworks en général, donc comme là on peut le voir, en gros on a un handler qui est constitué d'un pipeline, on ajoute un middleware qui est le logger, et ensuite on fait un écho de la request. Donc c'est vraiment ultra basique, il n'y a vraiment pas grand chose là-dessus, et ça frappe juste le minimum légal en gros. Ensuite on a Jaguar, donc là c'est un framework qui est annotation based, un peu comme beaucoup de choses en Dart en fait, tout ce qui est sérialisation en général c'est aussi annotation based. Là vous allez avoir plus de possibilités, en l'occurrence tout le routing normalement il est déjà fait, enfin vous avez juste à mettre get ou post, et ça va vous amener directement sur la bonne route. Là par exemple on a donc un contrôleur, on lui passe un get, et on voit que par exemple si on prend le premier, la version, ça retourne un double et ça s'occupe de tout tout seul, il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez juste à implémenter vos endpoints, encore qu'il faut écrire le contrôleur, le get, et le pass, et toutes ces choses, et il faut aussi écrire le main, donc ça sera partout pareil de toute manière, on n'a pas trop le choix. Ensuite on a Angel, alors Angel c'est un framework qui ressemble un peu à Express côté node, c'est exactement pareil j'ai envie de dire presque, un peu de choses près, on crée une app, ensuite on fait un get, un post, ou whatever, on lui passe un path, et ensuite on a un callback qui va être appelé quand on va aller sur la bonne route. Ensuite côté sérialisation, alors là pareil on a la manière manuelle, et là on en a plein plein plein, parce qu'il y a eu une période dans Dart, tout le monde faisait des sérialisers, parce que ça n'existait pas, donc il y en a une myriade. Donc là j'ai mis trois exemples, JSON Serialisers qui est fait par la Dart Team, en gros on crée un modèle, et on va être obligé de le, comment dire, de le rendre impur, entre guillemets, parce qu'on va être obligé d'annoter les fields de notre modèle, donc on aura un modèle qu'on ne va pas forcément, qu'on pourra réutiliser partout, car en général les annotations elles sont non framework dépendants, donc il n'y aura pas spécialement de problème, enfin ça ne sera pas dépendant de I.O., de Flitter ou du web, mais ça peut être un peu gênant, par exemple si vous voulez importer un modèle qui est auto-généré de ailleurs, par exemple de Swagger ou quoi que ce soit, et bien là pour le coup il faudra modifier le modèle généré, donc c'est un peu pas top des fois. Ensuite on a Jaguar Serialisers qui est fait par les mecs de Jaguar, alors là ce n'est pas le même principe, vous allez avoir votre classe qui ne sera donc pas modifiée, donc vous allez avoir vos fields, tout ce qu'il y a de plus normal, et par contre vous allez écrire vos Serialisers séparément, donc en gros vous dites, je voudrais générer un Serialisers pour le Serialisers, là je fais un Serialisers pour Player, il est en Serialisers, ça englobe la classe Player qui est juste au-dessus, et en gros il y a un book qui sera généré automatiquement par un Builder Runner, et c'est cette partie là qui va en gros nous permettre de créer des variables, des méthodes pardon, qui permettront de générer automatiquement le truc pour nous. Donc ça, ça peut être pas mal si vous n'avez pas envie de modifier vos modèles, et ensuite on a Build Value, qui est fait par un mec de la Dart Team, mais ce n'est pas affilié à la Dart Team, par contre c'est sur les repos Google de GitHub, et ça pour le coup c'est un framework, alors l'exemple il est un peu plus compliqué, donc je n'ai pas tout mis, mais en gros le principe c'est que c'est un Serialisers qui est immutable entièrement, donc quand vous allez créer votre modèle, et en fait vous allez le Serialiser la première fois, et si vous voulez modifier, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire, je vais modifier ce morceau, enfin ce filtre là, et je vais mettre cette valeur là dedans. Vous êtes obligés d'avoir, alors il y a des helpers pour ça, mais en gros vous avez un Builder sur votre modèle, qui va vous permettre de modifier la valeur du modèle en fait. je vais essayer de trouver un exemple qui est à peu près pas mal, par exemple si on va dans Value, il me semble qu'il y en a des biens, voilà, en gros on a, donc là on peut le voir, on a une simple valeur, qui a un field qui est un int et un string, et en gros quand on veut créer notre modèle, en gros il prend une méthode, une fonction, un callback qui va permettre de rebugner le modèle, et donc en fait c'est dans ce callback là, qu'on va récupérer la valeur curante du modèle, et si on veut la modifier, on va récupérer cette valeur là et la modifier. Et en gros ça nous retourne un nouveau modèle. Donc ça peut être un peu, il y a beaucoup à écrire en général, quand on utilise but value, mais ça peut être pas mal si vous voulez absolument, être sûr d'avoir un truc qui est immutable. Ensuite le network, alors là on a pareil, vous pouvez écrire vos appels à la main, c'est un peu compliqué, vous allez devoir gérer toutes les erreurs, et donc ça peut être un peu pas sympathique. Et sinon vous avez des librairies, par exemple Shopper, qui est fait par mon collègue là-bas au fond, où là vous avez juste à écrire une classe abstraite, qui définit le nom du service, une URL de base, ensuite get, vous passez les paramètres, et vous avez juste à écrire le nom de votre fonction, et ensuite tout le reste ça va être fait tout seul, et ça vous retournera le modèle que vous avez mis, qui devait retourner là pour le coup, ça retourne des réponses. Ensuite on a Jaguar Retrofit, qui est fait par les mecs de Jaguar, et là c'est exactement le même principe, c'est pareil, on définit la base, et ensuite on put, post, get, et ça sérialise automatiquement, et ça désérialise aussi, quand vous récupérez votre réponse. Donc la conclusion de cette partie, c'est qu'il y a très peu de partage de code, en dehors des modèles et des serializers, et la partie nettoire qui sera partagée, si dans le cas où vous avez une API HTTP WS, et si vous avez des sockets, c'est pas possible. Ensuite, côté back-end, on peut utiliser OpenAPI, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ça s'utilise pas mal en node, ou équivalent, alors je mets équivalent, parce que chez Google, ils ont un truc qui s'appelle Discovery Document, et en l'occurrence, il y a un framework en Dart qui s'en sert. Donc pour la partie OpenAPI, on a ActDuc, alors ActDuc c'est fait par une entreprise qui s'appelle Stable Kernel, et c'est plus gros comme framework de base, et c'est légèrement plus compliqué pour faire un minimum de choses, après vous pouvez automatiquement générer tout ce qui est génération du client, donc ça, ça peut être pratique. Donc là, pour le coup, il faut écrire pas mal de codes pour avoir quelque chose, mais il y a cet avantage que ça crée automatiquement le client. Et ensuite, on a RPC qui est fait par la Dart Team encore, une fois, et là, on a deux exemples, on a l'exemple avec IO, donc là, ça sera avec Dart IO, simplement, et on a un exemple avec Shelf qui utilisera donc Shelf dessous. On n'a pas le truc, ça ne va pas. Alors, c'est annotation based comme Jaguar, et il y a des validations sur l'API. Donc en gros, je vais prendre un exemple. Donc là, on a une request, en gros, on va lui passer, donc il va prendre un paramètre des requests, et en sortie, on va lui donner des réponses. Donc là, par exemple, il prend un toy request, il a un nom, et il est requis. Donc ça veut dire que si on ne le met pas, il va automatiquement nous dire, attention, là, il y a un problème. l'API, elle va automatiquement retourner une erreur, en disant, ce n'est pas possible, tu m'as dit que c'était requis, et tu ne l'as pas mis. Donc ça ne va pas. Ça, il va gérer l'erreur côté serveur, mais il va aussi le mettre dans le client. Si vous ne mettez pas le name dans votre client, il va vous dire, ce n'est pas possible. Donc ça, ça peut être pas mal. Et donc, comme je disais, c'est annotation based, donc si vous voulez rajouter, vous avez une API classe au départ, et après, vous avez des API ressources pour ajouter d'autres API classes. En gros, c'est un peu, ça tourne en boucle. Voilà pour RPC. Pour la scénarisation, une network, c'est géré par un générateur. Côté AgDuc, on va utiliser AgDuc document monomachine pour générer le fichier OpenAPI. Et ensuite, après, on peut créer le client avec Swagger ou autre. il n'y a pas de... vous n'êtes pas limité. Et côté RPC, donc c'est du discovery document, c'est un JSON qui définit tout. Donc c'est pas du YAML comme dans OpenAPI. et vous allez aussi utiliser RPC pour générer votre... En gros, vous utilisez RPC pour générer votre JSON et ensuite, vous utilisez Discovery Generator pour générer votre package depuis votre JSON. pas facile. Donc là, c'est pas mal parce qu'il y a juste à écrire le serveur et après, le reste, il se fait tout seul. Vous n'avez plus qu'à mettre à plug votre client, enfin, votre librairie client dans votre app et normalement, vous n'aurez pas de problème. Alors, il y a un petit hic. C'est que la dernière version de RPC, elle ne marche pas avec Dart. La dernière version de Dart. Donc, il va falloir attendre un peu que le bug soit fixé. C'est à cause des Mirrors. Il y a eu une modification et du coup, ça ne marche plus. Mais, si on vient à une version, si je ne me dis pas de bêtises, là, 2.1 dev 7 par là, ça devrait marcher. Ça doit marcher. Ensuite, en dernier, on a RPC. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a certains qui connaissent GRPC ? Ouh là, il y a du monde. Incroyable. Vous en avez déjà fait ? Vous en utilisez tous les jours ? Cool. Alors, pour faire du RPC en Dart, il faut installer Proto-C. C'est pour compiler vos protos en classe. Et ensuite, il vous faut, enfin, c'est Proto-C, il prend vos protos et il les met dans un langage que va comprendre Proto-C Plugin. Et ensuite, il vous faut installer le plugin Dart qui s'appelle Proto-C Plugin. Une fois que vous avez ça, il faut écrire des modèles et du network. Donc, en gros, les modèles, ce n'est pas dur. Vous mettez le type, le nom et vous mettez égal un nombre. Et en fait, le nombre, c'est un index. Donc, si vous voulez changer votre API et mettre quelque chose et par exemple, je ne veux plus avoir un message mais je ne veux pas break tout, je vais mettre par exemple le message nouveau message et je vais mettre égal 2. Comme ça, le message 1, il ne va pas se faire écraser. Il faut savoir que tous les champs des messages sont optionnels en GRPC en version 3, Proto 3. Du coup, ça sera à vous de faire le check côté serveur une fois que vous allez les récupérer. Et ensuite, vous écrivez vos headpoints, tout simplement, un service qui prend un RPC, le nom du service que vous allez, le nom de la fonction que vous allez utiliser pour côté front-end et côté back-end, le type que ça va prendre en paramètres en return et le type que ça va faire sortir. Ce qui est pas mal avec GRPC, c'est que vous pouvez retourner des streams. Par exemple, si vous voulez faire un chat, c'est top parce que vous pouvez les avoir là, vous pouvez les retourner là mais vous pouvez aussi les prendre en entrée. Donc si vous faites un chat et que vous voulez pousser plusieurs messages, vous ouvrez une seule fois le endpoint et vous pouvez pousser plein de messages différents, ce n'est pas un problème. Et pareil, de ce côté-là. une fois qu'on est écrit nos modèles, il faut générer tout ça. Donc là, on n'a pas trop le choix, il faut passer par la ligne de commande et donc en gros, proto-c, dart-out, c'est pour dire qu'on veut faire sortir du dart, dire que c'est du GRPC, ensuite on lui passe l'endroit où on veut mettre les nouvelles sources. –i, c'est comme –i quand on fait du c et qu'on compile un make, c'est pour dire qu'on veut include ce pass-là, celui-ci, et ensuite, ça c'est le nom de nos protos qui sont soit dans ce dossier, soit dans ce dossier-là. Donc, une fois qu'on a ça, la génération juste avant, elle va nous avoir généré cette classe-là. et donc pour s'en servir, il faut qu'on l'étende avec une classe qu'on va écrire nous et une fois qu'on a ça, l'analyseur d'art dans notre IDE, il va mettre un trait rouge là-dessous et il va nous dire qu'il faut implémenter des trucs. Donc là, on fait ctrl. si on est sous VS Code et on a ça. Donc là, je n'ai rien eu à faire, j'ai juste utilisé ce qu'il y avait, j'ai juste pris ce qu'on, j'ai juste fait alt. et il m'a généré tout ça tout seul, donc si j'en ai plein, c'est super pratique. Et donc, je n'ai plus qu'à implémenter mon endpoint tout seul. Donc, il faut savoir qu'il faut faire les checks, ce n'est pas comme dans RPC, vous avez à vérifier que vos entrées, elles sont bien correctes. Vous pouvez le faire dans un interceptor, moi, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est possible. Mais du coup, il faut vachement plus découper parce que pour l'instant, dans GRPC Dart, les interceptors, ils sont sur tous les services que vous lancez sur un serveur. Donc, ce n'est pas très pratique. Là, par exemple, si on a EcoService et qu'on avait un autre service à côté et que je crée un interceptor, les deux services vont se prendre des interceptors alors que par exemple, je ne voudrais pas que ce soit que celui-ci. Après, on peut faire un if pour dire celui-là, il ne passe pas suivant le endpoint, mais ce n'est pas terrible. alors côté frontend, pour se servir de nos classes générées, quand on a utilisé générateur, côté front, il nous a généré cette classe-là, EcoServiceClient. Et donc, pour l'instant, si il s'en servir, il faut faire tout ça. Il faut créer un client channel, lui passer un host, un port, nos options, créer un call option. ça, le call option, il va dépendre, alors on a deux solutions. Soit on met le call option ici et on peut mettre une authentification ici. Oui, d'ailleurs, c'est ça. On peut mettre, on met le tout en fil. Ou alors, on peut la passer là, il me semble. Dans ReceiveEco, on peut lui passer des options aussi. Mais c'est optionnel. Et donc, voilà, on crée notre client service et ensuite, côté client, par exemple, dans mon app Flutter, j'aurais juste à faire ça. Client Service Echo, je lui passe Echo et là-bas, dans Final Echo, j'ai mon message exactement le même vu que c'est un Echo. Typiquement. Et pour le stream, c'est la même chose sauf que dans All Echo Stream, du coup, j'ai un stream qui va, si je listen, me retourner tous les Echo que j'aurai dans mon serveur pour le coup, par exemple. Donc là, on a beaucoup de code qui est généré. En partie, comme dans OpenAPI et dans Discovery, Minus tout ce qui est check des datas qui arrivent. Parce que du coup, il faudra le faire vous-même. Alors, il y a encore un petit hic. Il y a beaucoup de hic dans Dart. GRPC ne supporte pas encore le web. Ça arrive, mais ça fait deux mois qu'il y a une PR et que ça a l'air de ramer un peu pour la merge. Surtout qu'il y a quelques problèmes sur le dernier update. Donc une fois qu'on a notre serveur et qu'on a régénéré du client, c'est bien joli, mais moi, j'ai plein de hic et j'aimerais bien partager mon code parce que je ne fais pas que du flûteur et j'ai aussi une cli et j'ai une app Angular. Je vais partir du principe qu'on va utiliser GRPC même si ça ne marche pas dans Angular, mais disons que c'est un peu le même principe. Alors là, je vais parler de blocs parce qu'on n'en a pas trop parlé. Alors en gros, les blocs, c'est une manière de faire où vous avez des syncs pour pousser les informations et vous ne recevez que des streams. Donc en gros, vous n'avez le droit que de pousser des informations de base et que de recevoir des informations plus ou moins de base. A savoir, par exemple, là, si on veut faire un compteur, on va utiliser RxDart qui est fait par Brian Egan encore. Il est partout. Donc on va avoir un contrôleur pour dire je veux ajouter un nombre à mon compteur qui prend un int. Ensuite, on a un behavior subject avec un résult. Le behavior subject, le principe, c'est que c'est exactement comme un stream sauf qu'il a une valeur qu'on peut récupérer tout le temps. On va créer notre compteur bloc, on va lui mettre une site value, on va la mettre à zéro, comme ça au moins au début, on est à zéro. Ensuite, on crée le behavior subject et on lui passe la site value. Donc du coup, on lui passe zéro au début. On a notre adcontroller, on va récupérer son stream et on va le mapper pour ajouter la value de notre behavior subject. Et vu que dans adcontroller, c'est un int là, donc dans V, j'ai le nombre que le mec aura voulu rajouter à son compteur. Ensuite, j'ai un value observable, c'est un stream, sauf que j'ai une value comme dans behavior, je peux la récupérer tout le temps. et du coup, c'est juste mon behavior subject. Et après, j'ai un sync dans lequel je peux pousser des nombres et là, c'est le sync du adcontroller. Donc en gros, je peux pousser 1, 2, 3, 4 et ça va l'ajouter à mon behavior subject. Alors, Block, la première fois où ils en ont parlé, c'est à la DartConf et c'est Paolo Suarez qui en a parlé pour dire qu'ils partageaient 50% de leur code entre Angular et Flutter avec. pour l'information. Donc dans Flutter, comment on va s'en servir de ça ? Je vais faire un in-hérité de widget. Je vais le récupérer, je vais, donc en gros, je ne l'ai pas écrit, mais on fait un in-hérité de widget qui prend un counter-block à l'intérieur, on le récupère, on le met là. InitialData, on fait counter-block, le résultat, c'est notre stream, et value, c'est du coup, la valeur qu'on a dans notre stream. Ensuite, on lui passe notre stream parce qu'on en a besoin pour récupérer les valeurs suivantes et après, on a un builder, exactement comme avant, sauf que là, du coup, notre builder, dans la snapshot, on a toujours un nombre vu que dans InitialData, on a mis une valeur, on a mis 0 au début. Du coup, ici, on n'aura jamais à vérifier si c'est OK ou pas, on aura toujours un nombre. Donc, ça ne va jamais mettre nul, pour le coup. Côté AngularDart, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On a injecté notre compteur block au début, avec les injecteurs. Donc, on peut le récupérer dans notre contenant. Et ensuite, on a juste à le mettre là, avec un bypassing qui est terminé. Et là, on a mis un bouton, si on appuie, ça met automatiquement à jour notre valeur. Donc, c'est super pratique. Voilà, merci beaucoup. Je suis allé un peu vite, désolé. Est-ce que vous avez des questions ? Je prends. Bonjour. La dernière fois, je m'étais intéressé à Dart côté serveur. Un truc qui m'avait bien plu, c'était l'approche orientée acteur. Je voulais savoir où ça en était. C'était toujours d'actualité ou pas ? C'était il y a très longtemps. Les isolates, ce qu'on appelle les isolates. Ah ouais, alors les isolates, tu les as encore. Et les frameworks web dont tu as parlé, ils utilisent ce genre d'approche ou c'est plus un modèle node ? Alors, dans Hackduck, tu l'as de base. Donc, il va peut-être pas le faire tout seul, mais il va falloir que tu lui dises, par exemple, je veux que ce soit, je veux me dispatch sur plusieurs isolates. Et sur tous les autres, tu peux le demander, mais ce n'est pas de base. Tu peux dire, sur Jaguar, tu peux dire, je veux que ce soit multithreadé, mais c'est à toi de le faire. Et sur Shelf, c'est à toi de le faire aussi. Et je pense que tous les autres, c'est aussi à toi de le faire. Tu dois juste lui dire, je veux potentiellement avoir plusieurs isolates, mais ça sera à toi de les implémenter. Donc, c'est à toi de récupérer le nombre de pros, par exemple, et de dire, tu m'en spins 3. Mais culturellement, il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on trouve sur Erlang avec des frameworks qui gèrent la communication, le spawn, les acteurs trient. Il n'y a que Agduk qui le fait. Agduk. Oui, Agduk qui le fait, de base. Ok, merci. Merci pour la presse. Je voulais savoir, parce que je suis en train de mettre en place une solution full stack avec Dart, donc avec Flutter, avec Angular Dart et avec notamment Agduk. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de framework. Il y a Angel, mais le gars, il est tout seul dans son coin. Et il y a Agduk où c'est une entreprise, donc j'ai pris plutôt ça. Je voulais savoir si tu utilises Agduk, c'est quoi les performances ? Est-ce qu'il est suffisamment stable et suffisamment scalable pour des choses qui vont monter en charge ? Et je voulais savoir si GRPC, est-ce qu'on a le moyen de fonctionner avec Angular Dart, avec le web ? Alors, Agduk, ça doit être le framework le plus stable côté serveur, concrètement aujourd'hui. Si on enlève GRPC peut-être ? Et encore, GRPC, c'est assez jeune, donc il ne faut pas avoir trop peur quand même d'avoir quelques petits problèmes. Je voulais savoir juste si Agduk, il est stable ? Est-ce qu'il tient la charge ? Parce que j'ai vu qu'il peut se caler avec des Isolate. On peut démarrer 5, 6 instances. Parce que les serveurs côté Dart, ils sont quasiment dans la même tranche de rapidité. Il y a très peu de différence entre tous. D'ailleurs, il y a eu un genre de consortium pour essayer d'améliorer les perfs de tout le monde. Donc, il n'y a pas eu de... Il y a 2 millisecondes brest, c'est pareil. Pour moi, j'avais des anciens serveurs en Node. Ça va le faire si j'implais avant Dart. Et ma deuxième question, c'était GRPC. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire fonctionner avec Angular Dart ? Alors, GRPC, tu peux mettre une GRPC Gateway devant qui est en Go et du coup, tu vas la générer à partir de tes protos. Alors, ça va être compatible Dart, Angular Dart, mais tu vas être obligé de faire le serializer ou alors tu l'auto-génères à partir de Swagger parce qu'il génère GRPC Gateway, on peut générer une spécification OpenAPI et du coup, après, tu peux générer un client avec Swagger. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et du coup, si vous faites du Dart côté BAC, vous utilisez quoi actuellement ? AFT, on ne fait pas de Dart côté BAC. Mais personnellement, je fais pas mal de GRPC et je faisais, je dis je faisais parce que j'en fais plus trop, je faisais partie de la team qui développe Jaguar. Question ? Ouais, toujours dans une logique de vouloir générer plus de code. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis un peu obsédé par ce package, c'est SourceGene. Est-ce que dans le cas de développement de ton application, tu ne pourrais pas te servir notamment de SourceGene pour par exemple peut-être générer les blocs si tu as déjà tes modèles ou ce genre de choses ? Alors le problème du bloc, c'est que techniquement, il va contenir ton business. Donc tu pourras générer peut-être une partie du bloc, mais tu ne pourras pas tout générer non plus. Si ton modèle a des annotations par exemple, qui pourraient faire comprendre que ce truc serait un input de stream et que cette méthode serait un output en fait, tout simplement. Oui, on pourrait, on pourrait, mais pour moi, il n'y a pas de... En fait, disons qu'on peut générer une base d'un bloc qui pourrait être utile pour commencer et ensuite, par-dessus, rajouter quelque chose parce que le business, tu ne pourras pas l'annoter, ce n'est pas possible. Par exemple, je ne sais pas si... Je vais prendre un exemple qu'on fait à Lefty. On a une liste, on vient d'une recherche d'influenceurs, on en sélectionne plusieurs, on veut les ajouter dans une campagne. Et bien, tu es d'accord que là, je vais lui dire je pousse 5 influenceurs, tu me les mets dans cette campagne-là. Enfin, ça devient vite compliqué de dire... Je peux lui dire tu prends une liste d'influenceurs et une campagne, mais tu ne peux pas lui dire tu vas les mettre tout seul dans la bonne campagne. Il est plutôt là le problème. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est... Sur Bloc, c'est sûr, on pourrait améliorer le principe. Il y a plein de choses à faire, c'est certain. À Lefty, on a des helpers qui nous font, par exemple, tout ce qui est requête HTTP, ils nous les transforment en Bloc, avec un loading, ce genre de choses. mais le corps de Bloc, c'est le business, c'est de séparer le business de ta vue. C'est surtout ça, le principe. Après, que ce soit... qu'il y ait plusieurs layers pour récupérer les streams et tout, c'est un autre problème. Ça marche bien avec l'app compteur. Oui, avec l'app compteur, ça marche bien, mais c'est un peu petit. Est-ce que c'est pertinent de faire full start ? Là, je propose quelque chose de nouveau à ma boîte, mais je ne sais pas si c'est viable. C'est-à-dire que moi, mon argument, c'est qu'on va pouvoir réutiliser 30-50% du code mais sur du mobile, sur le web et sur le bac. Donc, c'est intéressant. Est-ce que c'est pertinent ? Non, je ne sais pas. Là, ça fait un mois que je fais du Dart flûter, mais est-ce que c'est... C'est un gain de temps. Si on peut partager du code et que ça peut être bien fait, c'est forcément un gain de temps. Donc, pertinent, en termes d'argent, ça sera forcément pertinent. Après, est-ce que c'est vraiment utile ? Après, il y a plein de choses qui se font en Node, par exemple, qui sont très bien. Il y a plein de choses qui se font dans tout un tas de l'autre langage, en Go, en Rust, qui sont aussi très bien. On n'aura pas force... S'il y a vraiment besoin de performance, ce n'est peut-être pas pertinent de faire un serveur en Dart. Il vaut peut-être mieux partir sur du Go ou du Rache. Je suis gopher, mais c'est juste que le fait de faire full Dart, on peut collaborer plein de gens autour de moi sur un seul langage. C'est l'idéal full stack. Après, il faut savoir que Dart, comme il compile en JS, tu peux aussi, par exemple, faire du Firebase en Dart notamment. Ok, merci. Vous avez d'autres questions ? Profitez-en parce que les pizzas arrivent dans 5-10 minutes. Une question un peu drôle, tu vois qu'on continue à stream sur Twitch ? Je vais essayer de finir mon app parce que j'ai toujours... T'es finie sur Twitch ou pas encore ? Non ? Il en reste beaucoup même. J'ai même pas fini le bac. Tu vas continuer alors ? Oui, c'est prévu. Il faut juste que j'ai un peu de temps mais normalement, c'est prévu. Peut-être que tu parles à se placer. Qu'est-ce que tu fais justement sur Twitch ? Alors, sur Twitch, je fais une boring to-do app. Voilà. En gros, c'est une to-do app et elle est full stack Dart, GRPC, Flutter et quand il y aura le support Angular Dart, je ferai aussi une version web. avec test unitaire et tout ça, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Oui, donc là, c'est plus une question sur Flutter. Pareil, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait des composants natifs qui n'avaient pas trop d'équivalent du style map et tout ce qui était médias, vidéos, tout ça. Alors là, c'est juste que je débarque complètement. ça en est où ? Vidéo, il y a maintenant. Pour enregistrer, jouer, etc. Jouer, oui. Enregistrer, il faudra passer par un intent, je pense. Je ne suis pas sûr. Et par contre, Map et WebView, WebView, il y a un plugin et Map, je crois que c'est en cours. Map, de ce que je me rappelle, il voulait recoder tout un bout de trucs pour streamer les... ça a l'air d'être un peu la guerre. C'était il y a longtemps. C'est encore la guerre. La dernière fois que j'ai essayé la map, c'était il y a un mois par là, on pouvait faire pas plus de map mais c'était un overlay. Oui, non. Et ça ne s'intégrait pas trop mal. Oui, mais si on veut mettre des trucs sur la carte, après ça devient... On peut dessiner dessus. Ah oui, d'accord, ok. C'est si ça, on peut par contre. J'avais fait un truc qui change de couleur en fonction de la vitesse à laquelle je me déplace. Donc ça, c'est faisable. mais voilà. Et ça, c'était complètement flotteur. Oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça fait ça quand même. Ok. Merci.